Bon, on ne peut rien contre la mauvaise foi des hommes, on le dit, si les deux ministres sont sortis pour en parler. Alors que c'est des acteurs, c'est des acteurs récents, l'un était acteur de la société civile, l'autre était un acteur politique, je crois qu'il a été fortement soutenu par les médias. Aujourd'hui, ils se tournent contre ces médias-là, c'est vraiment, c'est aberrant. C'est aberrant, mais bon, c'est aussi la folie de l'homme face au pouvoir et à l'argent, c'est tout simplement cela. Maintenant, bon, c'est des choses qui vont passer. Maintenant, est-ce que, c'est nous qui devons maintenant imprimer le timing ? Est-ce que nous voulons attendre que ça finisse naturellement ou bien il faut anticiper les choses ? Aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut réellement dans ce pays. C'est-à-dire que, est-ce que nous voulons que les choses changent ou bien est-ce que nous allons continuer à subir cela ? Ça fait près de 50 jours qu'on n'a pas Internet, aujourd'hui les médias ne fonctionnent plus, rien ne fonctionne. Alors que tout ça, ce sont des économies. Aujourd'hui, combien de vos confrères qui sont en chômage technique ? Voilà, il faut se poser cette question. Est-ce que nous sommes satisfaits de notre situation ? Si oui, on va rester en l'état. Mais sinon, le peuple a toujours raison en dernier ressort. Dans tous les pays du monde, le peuple a toujours raison. Maintenant, voilà, faisons prévaloir cela, cette force que nous avons. Maintenant, il faudra aller voir les gens, les convaincre qu'aujourd'hui, le combat, ce n'est pas un combat de journaliste ou un combat d'acteur de la société civile. C'est un combat citoyen face à une forme d'injustice et à une forme de domination qui n'en est pas une. Bon, vous savez, les patrons de médias, ils défendent des intérêts. Moi, je ne peux pas leur en vouloir. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas un combat de patrons de médias. Je crois que c'est un combat, comme je l'ai dit, qui n'est pas seulement le fait du journaliste qui travaille dans un médium. Non, c'est le travail citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on prenne conscience de cela, qu'on sache qu'on est en face de gens qui sont des autistes, qui n'entendent et qui ne comprennent absolument rien. Maintenant, si aujourd'hui, nous voulons être des révolutionnaires de salon, qu'on le fasse. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, il y a un combat à porter et nous devons le porter tous ensemble. Ce n'est pas des journalistes seulement, ce n'est pas les forces sociales, ce n'est pas le FNDC ou quoi que ce soit. C'est nous tous qui devons porter ce combat-là face à ce régime. Non, mais moi, il y a 4-5 mois, j'avais dit qu'il y a quelque chose qui se silhouettait dans ce pays. Maintenant, ça a pris forme. C'est visible. C'est très visible à l'ONU. Donc, voilà, on est en plein dedans. Quand on vous interdit d'avoir accès à l'information, quand on vous interdit Internet, l'article 19 de la Déclaration des droits de l'homme est clair. Aujourd'hui, l'Internet, l'information, ce sont des droits humains. Quand on les bafoue, et c'est l'État qui bafoue les droits humains, il faut vraiment aller chercher cela. Il faut qu'on aille chercher cette indépendance-là. Voilà le plus sombré dans cela. On a le droit de dire non. Ça dit qu'on est dans un pays où on peut dire non, qu'on n'est pas d'accord. Et ça, c'est nous tous qui devons le faire en cœur. Merci.